Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une heure. Nous verrons donc une partie macroéconomique centrée sur la Fed et Joe Biden également avec ce bilan des 100 jours. Et puis nous passerons ensuite à l'analyse graphique, le Forex, les indices, les matières premières et le Bitcoin qui reste bloqué pour le moment sous les 55 000 dollars. On en parlera donc dans cette deuxième partie. N'hésitez pas comme d'habitude à suivre nos comptes Twitter et également notre chaîne YouTube pour retrouver toutes ces vidéos et d'autres encore. Nous commençons donc tout de suite, je le disais, sur la partie macroéconomique d'abord avec la Fed et la conférence de presse de Jérôme Poel. 20h30 ce soir, heure française. Nous aurons donc les taux, bien sûr, qui seront publiés avant. Et puis par la suite, 30 minutes plus tard, 20h30, nous aurons la conférence de presse de Jérôme Poel qui pourrait être une nouvelle fois sans réel intérêt, en tout cas sans réelle nouvelle importante. Toujours pas d'inflation, bien entendu. Une économie qui devrait rebondir au plus haut depuis 40 ans, mais des risques toujours qui justifient cette politique monétaire extrêmement accommodante. Ici, c'est donc tiré des dernières minutes du FOMC de mars avec ce schéma que l'on connaît bien concernant les taux éventuels, l'évolution en tout cas des taux de la Fed pour l'année 2021. Donc pas de changement. Tous les nombres de points et donc les points, c'est chaque membre du FOMC. Pour 2021, tous d'accord pour ne pas relever les taux. Toujours pas de crainte d'inflation, en tout cas court terme. Les taux pourraient être relevés selon certains, mais pas la grande majorité. À 2022, même 2023, nous n'avons pas la majorité qui souhaiterait relever ces taux et même le relèvement des taux n'est pas extrêmement important. Long run, alors on ne sait pas trop ce que cela signifie bien entendu, étant donné la politique monétaire qui devrait durer. Mais donc ici, tout le monde est d'accord pour se dire que les taux long terme, donc les taux plutôt en temps normal admis entre 3 et 2 et 3%. Et ici donc 2021, pas de relèvement. 2022, éventuel, mais seulement 4 membres du FOMC. Et ici, quelques membres un peu plus sur 2023. Donc on peut s'attendre, selon ce dernier schéma, plutôt à une hausse de taux en 2024, bien entendu. On regardera donc tout cela. Ici, on regardera surtout la conférence de presse. On aura donc le compte rendu de politique monétaire et puis la conférence de presse. Ce que l'on attend, bien entendu, c'est toujours le même discours de Jérôme Poel. Une économie, bien sûr, qui rebondit après cette pandémie, mais toujours des risques. Je rappelle cette hausse de la croissance au niveau mondial, mais surtout au niveau des États-Unis, supérieure à 6% selon le FMI, mais également selon la Réserve fédérale, au plus haut depuis 40 ans. Mais tout de même, des risques toujours. Il y a bien entendu des risques. On pense à l'Inde, bien entendu, lié à la pandémie, mais il y a bien d'autres risques ici. Donc voilà. Une économie qui devrait rebondir, mais toujours des risques. Donc des taux qui ne devraient pas être relevés immédiatement. Une injection de liquidité de 120 milliards par mois qui devrait se poursuivre pour racheter des obligations. Donc plutôt pour soutenir l'économie, mais plutôt pour soutenir les marchés financiers que l'économie. Réel, du moins. Et voilà. Une justification parce que, de toute façon, il n'y a pas de graines d'inflation au-delà, bien sûr, des 2%. On va le regarder. D'ailleurs, ici, c'est PCE inflation. Donc de la FED, de la même manière, qui est donc tirée du même document. Ici, vous pouvez le retrouver sur le site de la Réserve fédérale, tous ces documents sur les derniers comptes rendus du FOMC. Ici, on regardera de la même façon les mêmes tendances. 2021, donc c'est le PCE. Donc ce qui sert à l'inflation, bien entendu, au calcul de l'inflation. Ce qui est en pointillé, ce sont donc les projections de décembre, donc le FOMC précédent. Et ici, mars, mars. Donc on voit tout de même une accélération, enfin une hausse légère. Il y en a quand même certains qui ont vu le nombre de membres de FOMC, comme on trouve sur les points, qui voyaient une inflation à 1,1, 1,2 en décembre. Et la plupart, donc 1,7, 1,8, donc toujours sous l'objectif de l'inflation. Ce qui justifie, bien sûr, une politique monétaire extrêmement accommodante. Même sur 2022, 1,9, 2%. Et puis 2023, de la même façon. Donc voilà, même long run, en tout cas sur le long terme, on reste sous l'objectif. La Fed semble bien réaliser cette politique monétaire qui est en adéquation, finalement, avec les objectifs de la réserve fédérale. Donc c'était les projections de décembre. En mars, voilà, une légère hausse de l'inflation, mais qui devrait se calmer assez rapidement. Dès 2022, c'est ce que précise Jérôme Powell. Voilà donc ce que l'on va regarder au niveau du compte-rendu, mais également au niveau du discours, bien entendu. Le discours qui devrait probablement rester le même. S'il y avait des craintes d'inflation, en tout cas, si elles étaient officiellement ou si elles étaient dites par la réserve fédérale, cela amènerait à une secousse importante sur les marchés. Bien entendu, pour ralentir l'inflation, la hausse généralisée des prix qui baissent le pouvoir d'achat, bien entendu, il faut avoir une politique monétaire moins accommodante, bien sûr, et donc augmenter les taux et arrêter ces injections de liquidités. Voilà ce que l'on regardera donc pour les matières premières, qui est a priori une des composantes de l'évolution des prix. Nous avons une hausse extrêmement importante. Donc une hausse, si on le regarde sur le long terme, c'est le commodity, donc Bloomberg, commodity index ici, tiré de Bloomberg. Ce n'est pas extrêmement haussier, mais en tout cas, le niveau n'est pas au-delà du plus haut historique, bien entendu, mais la hausse est extrêmement rapide. Et donc, normalement, la hausse du prix des matières premières est donc une composante, en tout cas, de l'inflation, a priori, et donc amène à une hausse généralisée des prix. Mais voilà, cette hausse des matières premières qui devrait se poursuivre, notamment selon Goldman Sachs, n'a a priori pas d'influence si notable sur les prix, en tout cas très légère, avec une inflation qui peut dépasser éventuellement, qui peut aller au 2,5%, alors que cet indice, voilà, on le voit, a augmenté de 50%. On le voit sur le cuivre qui a été multiplié par 2, on le voit sur le bois qui a été multiplié par je ne sais combien. On le regardera et on le regarde souvent, le prix du bois. Et d'autres matières premières, minières, le minerai de fer ou autres, qui ont fortement augmenté les produits agricoles également, mais a priori, cela n'a pas trop d'influence, finalement, sur le prix de l'inflation. Bien entendu, l'immobilier est également sous-estimé, parce que la hausse des prix immobiliers, on la connaît tous, elle est extrêmement importante, et pas forcément depuis le court terme, en tout cas. On suivra donc les matières premières, on regardera au travers des graphiques tout à l'heure, et puis on regardera surtout cet après-midi, on parlera justement de ce prix des matières premières, on parlera également d'un ratio qui est assez surveillé du cuivre par rapport à l'or, qui peut permettre d'avoir une lecture sur la perspective des taux obligataires. Tout cela, on en parlera dans le Market Live de cet après-midi, Market Live matières premières. Voilà pour ce qui est de la Fed et des non-craintes d'inflation. La saison des résultats également, on en a parlé hier, on en parle depuis le début de la semaine. On a eu hier les résultats d'Alphabet, un chiffre d'affaires qui a bien progressé, 45,6 milliards de dollars seulement sur le premier trimestre, grâce à la hausse des dépenses de publicité des clients sur YouTube et sur Google. Alphabet qui est la maison mère de Google. Grâce à ça, Alphabet a annoncé 50 milliards de dollars de buyback, donc de rachat d'actions, ce qui permet bien sûr de réduire le nombre d'actions et donc d'augmenter le prix de chaque action. Voilà pour Alphabet. En revanche, les véhicules et drones, qui est toujours un secteur chez Alphabet en forte recherche et développement qui coûte, a une perte supérieure à 1 milliard de dollars. Microsoft également a battu le consensus, mais de très peu, ce qui déçoit un peu les investisseurs. Donc Microsoft pourrait être un peu sous pression, même si ses valeurs technologiques sont très suivies. chiffre d'affaires à 41,7 milliards de dollars, toujours sur le premier trimestre. Starbucks également a déçu, a raté le consensus, donc plutôt dans le secteur de la consommation, dans le retail. Même s'ils attendent, en revanche, une hausse et un rebond plus important que prévu précédemment, qui permet d'augmenter un peu les perspectives, cette déception et ce consensus qui a été raté chez Starbucks pourrait être amené également à un retour baissier ou en tout cas une petite tension aujourd'hui. AMD également a battu le consensus, bien entendu, dans les processeurs, les puces. Toujours des shortages, des pénuries également dans ce secteur, mais de la même façon, cela ne devrait pas avoir d'influence sur l'inflation. Ce qu'on attend, il y a eu également Visa, on surveille Visa, Mastercard, parce que cela traduit un peu de la consommation, des dépenses justement qui sont faites au travers des systèmes de paiement, des cartes bleues. Visa voit justement une augmentation des dépenses, sûrement la fin justement de la baisse de la consommation. Il y a donc un niveau d'épargne extrêmement important, que ce soit en France ou que ce soit aux Etats-Unis. Bien sûr, la consommation est un peu bloquée, on a peu de choix pour consommer. Et il y a eu des coûts d'endettement qui étaient extrêmement bas. Donc voilà, des niveaux d'épargne extrêmement importants. Visa qui voit la fin justement de cette baisse de la consommation, donc qui anticipe probablement une hausse des dépenses par carte, une hausse de la consommation avec un peu plus d'épargne. Mais de la même façon, cela n'amène pas de crainte d'inflation à moyen terme. On attendra aujourd'hui Apple et Facebook. Donc Apple avec un bénéfice net par action de près de 1$, donc des ventes à peu près 77 milliards de dollars. Apple ne devrait pas décevoir, on suivra ses résultats dans la journée. Et puis Facebook, les résultats pourraient être bons. C'est également une société qui est basée sur les dépenses de publicité de ses clients. et à en croire les résultats d'Alphabet, qui est un peu le même modèle finalement dans le core business de la société. On peut s'attendre sur Facebook à des résultats plutôt bons. On suivra donc tout cela. Il y aura d'autres résultats. Il y en aura également demain. On en parlera. Statistiques économiques de la semaine, les plus importantes, mais il y en aura d'autres. On a eu la confiance des consommateurs dont on parlait hier, donc qui a été en forte hausse, au plus haut depuis mars, donc mars 2020. Donc avant cette chute importante et cette perte de confiance et de consommation de la pandémie. On revient sur les niveaux de mars 2020. On attend aujourd'hui les stocks de pétrole. Après l'OPEP hier, on parlera de tout cela cet après-midi à 16h dans le Market Live. Matière première. Et puis la décision de la Fed. Donc on en a parlé en début de Market Live. Il y a également donc le jeudi. On aura donc certaines informations, le PIB, les inscriptions au chômage, les promesses de vente de logement également en hausse. Et puis le discours de Joe Biden qui est écrit ici le jeudi, mais c'est prévu aujourd'hui, mais un peu plus tard dans la journée, donc avec le décalage horaire. Voilà ce qu'il en est. On suivra ce discours de Joe Biden. Il y aura également vendredi le PMI manufacturier, non manufacturier et composite en Chine. Donc on suit avec attention la hausse des matières premières et tirée notamment par la demande chinoise. Tout cela, je le rappelle, dans le Market Live matières premières cet après-midi. Joe Biden devant le Congrès également. Donc Joe Biden devant le Congrès aujourd'hui, mais avec le décalage horaire peut-être un peu tard après la fermeture des marchés. C'est donc le bilan des 100 premiers jours de Joe Biden. C'est un jour important où ces 100 premiers jours aux Etats-Unis sont assez suivis. Un bilan qui pourrait être plutôt bon justement, notamment face à la pandémie. Et les campagnes de vaccination qui n'est pas de son ressort. Cela était déjà en route précédemment, mais cela pourrait amener à un bilan plutôt positif. Et puis au-delà de ce bilan, il y aura les propositions bien sûr, le financement des projets assez ambitieux de dépenses dans les infrastructures qui devraient passer par une hausse des impôts. Les hausses des impôts des personnes les plus aisées, à peu près les 0,3% des personnes les plus riches aux Etats-Unis avec la hausse de l'impôt sur le revenu de 37 à 39,6% pour la tranche la plus haute. Et également ce qui inquiète un peu les investisseurs, même si sur 2021 cela ne changera rien finalement. On a vu lorsque cela a été annoncé la hausse du taux d'imposition sur les gains du capital qui pourrait passer actuellement de 20% à 39,6%, donc quasiment un doublement. Pareil pour les personnes les plus aisées bien sûr. Cela a amené à une baisse d'une journée, parce qu'on connaît les baisses sur les indices américains. Mais cela ne changera rien de prendre ces gains maintenant, surtout si le taux d'imposition sont mis en 2021. Forcément vous allez payer des impôts sur toute l'année. Donc ce point est assez critiqué, peu de chances que cela passe. Bien entendu les rouages de la politique et de la politique américaine notamment est assez complexe. Et donc il y a d'autres plans qui sont passés, qui pourraient ne pas passer. Mais on peut s'attendre de toute façon à une hausse de ce taux d'imposition, mais peut-être pas de 20 à 39%. Il y a bien sûr le plan de soutien à l'économie de 2000 milliards de dollars environ, qui pourrait être un peu discuté, détaillé. Et également le plan sur les énergies vertes, qui pourrait avoir un impact sur les matières premières, les matières premières fossiles, les pétrolières, etc. On en parlera de la même façon cet après-midi. Donc voilà, une allocution attendue de façon importante. Il y aura donc Jérôme Poel, même si comme je le disais, très peu de chances qu'il donne un discours qui déplaise au marché, du moins en tout cas sur les craintes d'inflation et sur le programme éventuel de ralentissement des injections de liquidités. Parce qu'on a vu le schéma tout à l'heure sur la hausse des taux éventuelle, après 2023 peut-être. Mais il y a également ces rachats d'actifs qui pourraient être inquiétants pour les marchés. Et il y a Joe Biden devant le congrès que l'on regardera avec attention. Les taux obligataires également surveillés. Un nouveau graphique ici en 5 minutes. On le regarde depuis le début de la semaine. On était à 1,57 en début de semaine. Une hausse qui se poursuit. On parlait de l'émission obligataire de 62 milliards dans le Market Live le matin. Et par la suite, on a eu une hausse importante de 1,58 lorsqu'on faisait le Market Live hier. Et on est passé ici sur les 1,63. Actuellement, retour sur les 1,62. S'il n'y a pas de crainte d'inflation et s'il y a une croissance économique qui est attendue forte, on pourrait avoir une poursuite de la hausse du dollar. Mais s'il n'y a pas forcément de crainte d'inflation, les taux obligataires pourraient ne pas progresser de façon importante. Mais attention, tout de même, on est maintenant au-delà des 1,60. On suivra la réserve fédérale. Ici, c'est le taux à long terme. J'en parlais, la hausse en 8 mois qui a été x3 sur les taux obligataires, 0,5 à 1,57. Alors, je n'ai pas modifié, mais on est maintenant à 1,62. Comparé à la crise des subprimes et cette hausse où on a juste eu une hausse de 50% de ce taux en 8 mois, ici, on est à x3. Donc, cette hausse des taux obligataires n'est pas forcément la hausse des taux, mais la vitesse d'exécution de la hausse. Donc, on suit avec attention toujours ces taux obligataires. Et puis, de la même façon, cela, on en parlera cet après-midi plus tôt, c'est ce copper-gold ratio, donc le cuivre et l'or, qui peuvent aider justement à anticiper les taux obligataires américains. Ici, c'est donc tiré de Bloomberg, de la même façon, les taux 10 ans et le cuivre et le gold et l'or, pardon, le ratio, donc le copper-gold ratio, on expliquera cela et on en parlera cet après-midi. Voilà donc pour la partie macroéconomique, Joe Biden, en tout cas Jérôme Powell à la Fed et Joe Biden, président américain, donc attendu dans la journée. Et puis, bien sûr, les résultats d'entreprises, comme je l'ai dit, avec notamment Facebook ou encore Apple. On regarde maintenant la partie technique, la partie technique avec le Forex, les indices, les matières premières, puis le Bitcoin. On commence sur le Forex, d'abord le dollar américain, donc dollar basket qui n'est pas un cross, une paire de devises, mais seulement le dollar américain par rapport aux devises de ses principaux partenaires. Et puis l'euro dollar, le GBPUSD, l'USD Yen, l'AUDUSD, l'USDCAD. On regarde donc le dollar américain qui semble vouloir confirmer en étant une heure. On va regarder rapidement en journalier. On regarde le dollar américain, il influence toutes les paires de devises. Il donne des indications sur les marchés, influence les matières premières. Donc, très important de surveiller cette devise. Le rebond qui s'est effectué sur notre support. La moyenne mobile sans période ici, 91,14, qui pourrait permettre une autre accélération sur le dollar américain en journalier. et pourrait confirmer justement cette hausse au-delà de la moyenne mobile sans. On a déjà vu cela à plusieurs reprises, cette tentative au-delà, mais il n'y a pas eu de cassure. Les 91,17 que l'on retrouve, qui correspondent à quelques points à la moyenne mobile sans période que l'on a vu sur le graphique en journalier. Donc, on surveille le dollar américain. S'il n'y avait pas de crainte d'inflation et un rebond économique important, toujours avec des risques bien sûr qui justifient une politique monétaire accommodante, il pourrait y avoir une poursuite de la hausse du dollar américain. Si au contraire, éventuellement, peut-être il y avait des craintes d'inflation un peu plus sévères que prévues, il pourrait y avoir plutôt une baisse ici sur le dollar. Et surtout, il pourrait y avoir une hausse des taux obligataires. Attention. Nous avons ici le dollar américain, bien sûr, qui pourrait progresser de façon brutale à court terme, bien entendu, par la suite, la tendance resterait plutôt baissière. Mais cela reste une valeur refuge. Donc, s'il y avait vraiment des craintes, bien entendu, le dollar américain pourrait progresser de façon importante et de façon brutale, comme on l'a vu, bien sûr, au début de la crise. Voilà cet impact en 2020 parce que c'est une valeur refuge importante, pour préciser. Ici, on va poursuivre avec l'euro dollar, je le disais, GBPUSD, USDYEN, AUDUSD, USDCAD. Le dollar, euro dollar, qui est en train de casser cette moyenne mobile, comme on l'a vu, avec une clôture pour le moment en dessous, qui pourrait amener à une poursuite de l'accélération baissière. On a un rebond, donc, du dollar américain. On verra la Fed et le discours qu'on attend probablement, qui pourrait amener à un léger rebond, donc, ou à une poursuite de ce rebond léger sur le dollar américain. Par la suite. Et puis, bien sûr, nous pourrions avoir un retour baissier ensuite. En tout cas, à court terme, on va suivre l'euro dollar. Il y a donc une baisse, on est en une heure. Rapidement, en journalier, on va regarder les niveaux par la suite. Voilà, en journalier, on est toujours sous cet oblique, toujours sous les 1,21. On suit, c'est 1,20, 26, la moyenne mobile sans période. Mais l'objectif, en cas de cassure, 1,90, 1,95, 1,2, 1,20. Donc, qu'on suit, avec attention, avec cet échec au-delà des 1,21. Plutôt positif pour les exportateurs de l'Union européenne. On l'a vu sur les résultats d'entreprise, cet effet de change négatif avec la hausse de l'euro par rapport au dollar. En tout cas, la hausse ici que nous avons eue et qui a impacté, en tout cas, les résultats. Nous avons donc ici le retour baissier. Nous sommes venus sous la moyenne mobile sans période. On a parlé de ces 1,20, 25, qui correspond à ces 50% de Fibonacci. Donc, ce que l'on surveille ici, en cas de maintien, on a eu le rebond justement sur ce plus bas récent. Mais attention, on se retrouve et a eu un nouvel échec à venir casser cette moyenne mobile sans période. Ce qui pourrait amener un retour baissier et casser ce niveau des 1,20, 55. Le plus bas est ce qui a permis quasiment le rebond pour venir tester la moyenne mobile 200 périodes. Et puis, notre niveau sur les 1,20, 20, 1,20, 30. Donc, les 50% de Fibonacci, mais surtout cette moyenne mobile que l'on a vue. En cas de cassure, on va revenir sur le graphique en journalier. Voilà, les 1,20, 26 que l'on retrouve. Ici, on a vu le Fibonacci à 1,20, 27. Donc, en cas de cassure de cette moyenne mobile sans période et donc du Fibonacci que l'on retrouve ici en une heure, on va aller chercher le seuil des 1,20, 1,95. Pardon, 1,19, 95. Ici, les deux plus bas, 1,19, 95. Et 1,20 en cas de cassure. Ici, on voit un nouvel échec. Donc, attention sous les 1,20, 57. 1,20, 55. Confirmation de la tendance baissière qui pourrait nous amener à une accélération. On poursuit maintenant. On va regarder le GBPUSD. GBPUSD, de la même façon. Donc, l'euro dollar, on est en baisse de 0,21. On a un dollar américain qui progresse de 0,23. Ici, de la même façon, moins 0,22 plus 0,23, plutôt influencé par le dollar américain. Les investisseurs dans l'attente de la Fed, même si, bon, voilà, on attend toujours un discours plutôt rassurant pour les marchés, du moins, ici. On a ce niveau. On va regarder sur le graphique, très rapidement, sur le GBPUSD. Voilà, en hebdomadaire, toujours des niveaux assez élevés depuis le Brexit. Il y a donc, je parlais donc, le Brexit, tout de même, des risques sur la mise en place de toutes ces normes. Mais il y a une croissance qui est attendue de façon importante. Certains, je ne sais plus quelle banque, Goldman Sachs ou une banque américaine, voyaient une croissance plus importante pour le UK que celle que l'on voit aux Etats-Unis et donc une accélération importante au niveau du Royaume-Uni. De la même façon, ce qui est plutôt néfaste avec un GBP important pour les sociétés qui exportent. Ici, nous avons donc, voilà, toujours un niveau important sous les 1,40. Pas de niveau à surveiller en hebdomadaire, mais plutôt en journalier d'abord et puis on regardera en une heure. Cet oblique, donc, malgré les tentatives de rebond, on a un retour haussier sur le dollar américain qui pourrait ne pas durer. Ici, mais voilà, ce dollar américain en journalier, en hésitation pour le moment, on attend la réserve fédérale, probablement tout de même une volatilité importante à court terme. Et en cas de baisse du dollar américain, nous pourrions venir chercher les 1,3970. Au contraire, un renforcement de ce dollar, aller chercher la moyenne mobile sans période et l'oblique par la suite. Voilà, cet oblique, la droite, l'oblique qui a servi de ligne de tendance depuis juillet l'année dernière, qui pourrait être testé et qui est actuellement situé sur les 1,3750. Donc voilà les deux niveaux, en tout cas en journalier, moyenne mobile sans période et l'oblique. La cassure pourrait nous amener à une accélération baissière un peu plus importante. Au niveau haussier, on parlait de ce niveau. toujours à surveiller, c'est 1,3920. C'est 1,3920, donc ici que l'on va surveiller. Le dépassement pourrait confirmer un retour haussier, aller chercher l'oblique et par la suite, le seuil des 1,40, ce qui nous permettrait de franchir et d'accélérer. Voilà, on termine donc en une heure sur cette paire de devises de la même façon. Voilà, on regardait, c'est 1,3920, 1,3930. On retrouve le Fibonacci, niveau de support, les 1,3920 qui étaient donc le plus haut ici que l'on a vu sur le graphique en journalier. Et puis l'échec maintenant, nouvel échec sous les moyennes mobiles, 100 et 200 périodes qui pourraient amener donc à une accélération baissière. On est venu donc chercher ce niveau ici sur les 1,3865. Le niveau de support que l'on retrouve voilà, que l'on retrouve ici et ici qui a permis pour le moment en tout cas de se maintenir. Attention à l'accélération baissière. On ira chercher les différents niveaux que l'on a vu donc en journalier. On va y retourner tout de suite. Les 1,3940, pardon, 1,3840 ici, 1,3830 en ligne de mire sur le graphique en une heure. Et les 1,38 par la suite ici et l'oblique. Là aussi, hier, on l'a vu, 1,3920 et l'oblique aussi. On poursuit maintenant sur l'USD Yen. L'USD Yen de la même façon plutôt influencé par le dollar américain plus 0,21, plus 0,21. La politique monétaire de la BOJ n'a rien changé à l'évolution. Et donc, un retour haussier pour le moment. Un retour haussier sur fond de hausse du dollar américain qui pourrait nous amener à aller chercher ici ces 1,930. On est non loin de l'objectif qu'on avait fixé hier. Et on n'est pas loin des 1,9. Alors, on va regarder cela en hebdomadaire avec ce niveau, les 1,895 que l'on avait fixé sur la moyenne mobile de 100 périodes et puis les 1,925 que l'on retrouve ici, 1,925, 1,930 qui est l'objectif suivant en cas de cassure. Attention, en étant à la semaine, l'échec pourrait invalider ce rebond haussier et un retour sur l'objectif baissier qui était sur la moyenne mobile sans période. On est, je le rappelle, en hebdomadaire. En 1 jour ici, on retrouve donc c'est plus haut ce niveau ici sur les 1,925, 1,935 avec le Fibonacci qu'on a vu en hebdomadaire et donc objectif d'aller chercher ces 1,930 en mid price sur l'USD Yen. On suit bien sûr l'évolution du dollar américain. On termine en journalier, non pardon, en 1 heure après plusieurs échecs finalement, franchissement qui nous a amené sur les différents objectifs. On retrouve ici les 1,9 le seuil des 1,9 on va aller chercher donc en cas de dépassement pour l'instant c'est un échec et donc attention au retour à l'invalidation sous la moyenne mobile 200 période et également le niveau qu'on a vu la moyenne mobile 200 période en hebdomadaire et le niveau que l'on a vu en journalier qui pourrait amener à une invalidation ici et à un retour baissier. Mais pour le moment c'est plutôt la tentative voilà une prise de bénéfice rapide des algorithmes et en tout cas l'analyse technique qui fonctionne bien prise de bénéfice en cas de cassure accélération 109,109.30 on suit le dollar américain. On poursuit maintenant avec l'AUDUSD l'AUDUSD donc qui est en baisse un peu plus importante en baisse un peu plus importante ici on a eu l'indice des prix à la consommation l'indice des prix à la consommation donc en Australie donc un peu en dessous de ce qui était attendu ici et nous avons donc un retour baissier plus important donc sur le dollar contre pardon sur le dollar australien contre le dollar américain on a un retour baissier également sur les matières premières mais c'est plutôt donc cette cette baisse donc des pardon cette baisse des matières premières qui appuie un peu sur la tendance baissière bien sûr le dollar américain plus 0,21 et en retour ici que nous avons donc que nous suivons le minerat de fer qui est pour le moment suspendu donc on suit l'évolution pour le moment la tendance se dessinera très probablement plus tôt dans la journée avec la fête même si pour le moment on attend peu de nouvelles informations nouvel échec en tout cas sur la UDUSD sur ces 0,78 22 actuellement et durant on est en weekly on est toujours sur le même le même niveau voilà on revient donc on le voit un peu plus précisément ici un nouvel échec en journalier on l'a vu durant le market live hier et donc retour pour le moment sur cette moyenne mobile sans période 0,77 18 qui a quasiment été testé pour le moment le rebond pourrait permettre de revenir tester ici ces 0,78 20 mais en cas de cassure on va aller chercher les 0,77 le plus bas récent voire aller chercher un peu plus bas sur ces 0,76 36 on regarde en une heure voilà nouveau retour sous la moyenne mobile de sans période donc on l'a déjà vu ce qui n'a pas amené forcément à une accélération baissière mais en cas de retour baissier et à plus court terme la baisse sous les 0,77 25 donc qui a permis le rebond ici sur l'ancien plus bas testé à plusieurs reprises à très court terme ici donc qui avait déjà été testé donc ces 0,77 25 en cas de cassure on va aller chercher ce seuil des 0,77 voilà ce niveau également qui a été testé à plusieurs reprises il faut revenir au delà des 0,77 57 pour aller chercher une nouvelle fois ces 0,78 20 on termine donc très rapidement sur l'USDCAD l'USDCAD voilà l'USDCAD que l'on regarde en journalier donc le rebond qui n'accélère pas pour le moment nous avons tout de même une hausse du dollar américain mais toujours des perspectives également sur le pétrole plutôt positive les matières premières également même si elles baissent mais on suit le pétrole le rebond est en train de se réduire ce qui pourrait amener à un rebond un peu plus important sur cette paire de devises on aura les ventes au détail également au Canada cet après-midi 14h30 ce sera avant la Fed donc il pourrait y avoir une influence un peu plus importante sur l'USDCAD si nous avions une consommation qui accélère ici 1h2414 donc toujours ce niveau qui met en échec on va le retrouver ici en 1h après le rebond donc sur cette en tout cas l'oblique qui a été construit ici à l'oblique court terme et l'hésitation qui est présente depuis 2 séances donc qui ne parvient pas à dépasser on va chercher voilà c'est 1h2418 on a vu les 1h2414 1h2415 en journalier en 1h il faut dépasser c'est 1h2418 pour aller chercher c'est 1h2450 la lecture de la publication au Canada pourrait amener en revanche à un retour baissier plus important on suivra bien sûr le cours du pétrole qui est en train d'inverser sa tendance et qui est en train de baisser nous étions plutôt sur un léger rebond en début de journée le pétrole on en parlera cet après-midi une nouvelle fois dans le Market Live donc matière première voilà sur le Forex on poursuit avec les indices on commence sur le CAC et puis en Allemagne avant de passer aux Etats-Unis sur le CAC nouvel échec à franchir cet oblique cet oblique qui a été construit là sur les quelques séances en journalier donc toujours dans ce range avec toujours un objectif sur les 6320 sur le plus haut le plus haut récent et l'oblique 6330 donc en journalier toujours le même objectif s'il y a un retour baissier on va aller chercher une nouvelle fois cet oblique qui est actuellement situé sur les 6220 la cassure pourrait nous amener sur les 6000 alors on a les 6164 qui est l'ancien plus haut l'ancien plus haut ici pardon que l'on a observé sur la crise des subprimes ancien plus haut historique et on en est loin encore et 6164 sous l'oblique 6164 et 6125 ici voilà les niveaux en journalier haussier 6320 6330 la cassure pourrait permettre une accélération on va regarder cela également voilà ce qu'on irait chercher les 6450 donc en cas d'accélération au delà de l'oblique on va aller chercher les 6450 qui avait mis en échec le rebond ici dans les années 2000 on en est loin pour le moment de ces plus hauts 6450 qu'on retrouve une nouvelle fois sur le graphique donc en une heure avec ce Fibonacci de l'hésitation plutôt en baisse de juin à novembre ici donc je reprends le graphique en une heure avec ce nouvel échec 6300 le test et donc pas de test de notre objectif 6320 6330 retour baissier sous l'oblique qui pourrait amener à une baisse plus importante avec un objectif de venir ici sur les 6254 la moyenne mobile 200 période le plus bas également récent testé à plusieurs reprises à quelques points près 6254 6253 ici cassure de la moyenne mobile on va chercher cet autre niveau sur les 6220 6230 le niveau qu'on a également vu en journalier on poursuit une nouvelle fois en Allemagne l'Allemagne qui a donc cassé cette oblique même si voilà un peu moins pertinent récemment c'était l'oblique ici mais qui a bien rebondi en revanche sur le support que l'on avait surveillé pas de cassure pas de cassure donc et pas de clôture sous cette oblique on en parlait justement durant le Market Live de cette oblique qui a été construit ici sur les deux plus bas une nouvelle fois durant la nuit donc sur les cotations électroniques puis futures cotations électroniques en tout cas qui a permis le rebond et l'accélération sur le DAX l'accélération qui permet qui a permis une nouvelle fois de venir chercher c'est plus haut sur les 15320 15330 mais retour baissier pour le moment attention à cette hésitation moyenne mobile 200 périodes qui pourrait nous ramener une nouvelle fois donc celui-ci beaucoup moins pertinent cette oblique mais le support oblique qui a gardé pour le moment qui est plutôt qui fonctionne bien sur l'analyse technique et donc en cas de cassure même de clôture sous la moyenne mobile 200 on va aller chercher ici c'est 15250 sur l'oblique on est en une heure on termine donc on regarde rapidement en journalier avec toujours cette hésitation reste sous l'oblique qui avait servi de support et de résistance maintenant sur le DAX je reviens en une heure également on a ce niveau par la suite les 15146 que l'on ne voyait pas j'ai trop zoomé donc sous l'oblique en cas de clôture sous l'oblique en une heure on ira chercher c'est 15150 15146 testé à plusieurs reprises sur le DAX on regarde maintenant les indices américains les indices américains on va commencer sur le Dow Jones le S&P et puis le Nasdaq 100 des résultats importants sont attendus je le disais Apple et d'autres mais qui pourraient soutenir la tendance on a vu avec Alphabet et Facebook pourraient donner donc également de beaux résultats il me semble plutôt à la clôture donc ce soir donc ce sera l'influence de demain ou en tout cas sur les futurs au niveau ici peut-être peu de tendance attendue on aura la fête ce soir même si on s'attend au même discours plutôt rassurant il y a donc au niveau du Dow Jones une hésitation qui peut être attendue et une hésitation qui peut être visible sur les autres sur les autres sur les autres indices le niveau le niveau des 34 262 toujours sous surveillance donc en journalien qui est l'extension de cette baisse de septembre à novembre on regarde maintenant en une heure avec cet oblique pour permettre une nouvelle accélération haussière de venir casser justement ces 34 112 et puis dépasser le Fibonacci que l'on a vu qui pourrait permettre une nouvelle accélération haussière donc sur le sur le Dow Jones pour le moment c'est plutôt une hésitation avec ce nouvel ce nouvel échec que l'on a vu lundi la baisse se poursuit mais légère baisse pas de crainte notamment sur les indices des résultats plutôt bons pour les grosses valeurs et donc qui ont une influence pas forcément sur le Dow Jones mais le S&P 500 et donc pour le moment plutôt positif ici le retour baissier une clôture donc sous ce niveau voilà sous ce niveau des 33 900 on pourrait voir une accélération baissière sur le Dow Jones et qui pourrait amener à une nouvelle baisse on parlait justement de l'hésitation sur les moyennes mobiles 100 et 200 périodes ici et donc pour le moment nouvel échec qui pourrait justement amener à une accélération baissière avec le niveau que l'on surveille sur les 33 706 en cas de cassure du plus bas récent sur les 33 900 33 874 accélération baissière et objectif d'aller chercher ces 33 700 on poursuit maintenant on regarde le S&P 500 S&P 500 toujours dans son dans son range ici on a l'oblique qui pourrait être donc l'objectif et qui pourrait amener à une accélération baissière un peu plus important ici d'abord les 4 175 donc le plus bas récent ici que l'on voit et qui a servi de résistance à plusieurs reprises donc sur cet indice voilà 3 000 pardon 4 175 un niveau également qui a servi également ici pardon des résistances le support oblique pour le moment qui a été testé seulement à deux reprises trois reprises ici mais très rapidement mais la cassure pourrait amener à une accélération de la tendance baissière avec l'objectif ici de venir sur les 4 120 4 110 donc cette extension de Fibo et puis le plus bas qui a été testé à quelques reprises ici 4 110 4 120 sur le S&P 500 au niveau haussier toujours bloqué sous la deuxième extension de Fibonacci la cassure des 4 200 on va aller chercher ici les 4 240 une nouvelle accélération pourrait amener donc à une en tout cas la cassure pardon pourrait amener à une nouvelle accélération on se maintient au delà des 4 146 attention comme je le disais en cas de retour baissier on pourra aller chercher les 4 120 qui est en hebdomadaire justement le plus bas quasiment que l'on a vu 4 118 la semaine dernière et une clôture sous ce niveau sous l'extension pourrait amener à une confirmation de la baisse vers les 4 000 on termine ces indices avec le Nasdaq 100 puis on passe rapidement aux matières premières même si on verra ça plus en détail cet après-midi comme je l'ai cité plusieurs fois au niveau technique les 14 000 toujours en échec 14 060 sur le plus haut historique une nouvelle fois qui met en échec le Nasdaq sous les 14 000 donc on surveille maintenant ici c'est 13 900 13 880 13 900 en cas de cassure de cet ancien plus bas on va aller chercher les 13 700 710 je le rappelle donc des résultats importants attendus voilà on retrouve ces 14 066 sous les 14 000 retour donc sur les moyennes mobiles 100 et 200 périodes le plus bas récent ici qui a été testé hier à 16 heures après l'échec et donc la cassure notamment une clôture invalidée même si on l'a déjà vu ici attention à l'accélération surtout sous les 13 900 13 890 le plus bas récent ici testé à plusieurs reprises ou quasiment 13 885 13 900 ce qui impliquerait donc probablement une cassure en tout cas une clôture sous la moyenne mobile 200 et qui pourrait nous amener à une accélération baissière objectif on retrouve ce niveau les 13 700 que l'on a cité en journalier voilà on termine donc avec les matières premières on va regarder seulement le cours de l'or et le pétrole cet après-midi on regardera également l'argent on regardera le cuivre et puis on parlera un peu de ces ratios le cuivre le ratio copper gold pardon et la hausse de plein de matières premières notamment le bois que je montre régulièrement dans ce market live la hausse extrêmement importante du prix du bois mais qui apparemment n'a pas trop de crainte d'inflation on termine donc le cours de l'or on va regarder en journalier plutôt après une belle accélération les 1800 dollars semblent mettre en échec donc on avait atteint cet objectif des 1800 en cas on précisait en cas de retour ici aller chercher ces 1816 pour valider finalement la figure graphique de double bottom premier objectif 1750 et puis retour sur les 1816 la hausse du dollar américain qui joue mais la hausse du dollar qui est en train d'affaiblir mais il pourrait y avoir une volatilité d'ici la réserve fédérale si nous avons un rebond et pas d'inflation on pourrait voir une hausse en tout cas un rebond un peu plus important on suivra avec attention donc cela la cassure c'est ce qu'on surveillait en cas de retour en arrière on en parlait durant les dernières séances durant les dernières market live 1765 dollars donc testé déjà en cas de cassure on va aller chercher le seuil des 1750 et en cas d'accélération sous les 1750 attention donc à une nouvelle tendance baissière c'est 1765 que l'on retrouve ici un nouveau rebond comme on l'a vu il y a quelques séances probablement sur le recul du dollar américain pourrait amener à un nouveau test de la moyenne mobile 100 périodes mais surtout à venir sur les 1800 et les 1813 on termine donc ici en une heure sur le sur le cours de l'or avec la cassure donc l'échec ici la cassure on était donc durant le market live d'hier avec cette hésitation entre les moyennes mobile 100 et 200 périodes on en parlait une cassure par le haut par le bas pourrait amener une accélération on a donc une accélération qui s'est faite et on est venu chercher on est venu chercher ici nos 1765 1763 donc 1765 qu'on a vu en journalier et ici que l'on retrouve un testé à plusieurs reprises au niveau technique court terme la cassure de ces 1763 les 50% de fibo le plus bas récent le plus bas depuis quelques séances on est en une heure attention vendredi 16 avril mais qui impliquera un retour sous le niveau important que l'on a vu en journalier direction 1750 on termine les matières premières donc avec le cours du pétrole WTI je vais le trouver voilà le cours du pétrole WTI qui avait bien accéléré durant les dernières séances et même au niveau depuis un an ou presque maintenant et on est venu casser finalement notre niveau qui a amené à une accélération mais qui n'est pas vérifié les 62,56 alors rapidement en journalier voilà rapidement en journalier se maintient au delà des 61 dollars et on est venu une hésitation de plusieurs séances on a vu l'accélération au delà des 62,30 qui pourrait amener donc 62,30 qui a été testé à plusieurs reprises qui pourrait amener à une accélération vers le seuil des 65 dollars on a vu des bonnes perspectives sur le prix des matières premières mais attention une nouvelle fois on surveille l'Inde qui est le troisième importateur mondial au niveau technique plus court terme ce double top qui amène à un retour baissier premier objectif en cas de confirmation de cette figure retour sur nos 62,60 62,50 dollars en cas de cassure ici de la moyenne mobile 200 on va aller chercher l'oblique ici et donc le retour en bas de l'accélération pour confirmer ce double top qui pourrait nous ramener donc sur l'oblique sur l'oblique ici pardon ici mais l'objectif est plutôt était situé toujours un peu sur les 62,62,20 donc le bas ici de l'accélération justement nous avons la précédente mais le bas de l'accélération 62,20 en cas d'accélération dessous on va aller chercher nos 61,84 en extrapolant un petit peu 61,87 ici sur le dollar américain sur le sur le cours du pétrole WTI donc américain on termine sur le bitcoin retour du graphique en une heure ici donc la moyenne mobile 200 périodes donc cassure de la moyenne mobile 200 périodes en une heure on n'est pas sur le bitcoin pardon autant pour moi voilà c'est mieux ça me paraît beaucoup mieux 50 000 c'est plutôt le prix du bitcoin nous étions sur le cours de l'argent que l'on verra cet après-midi à 16h on va d'abord regarder le graphique en journalier une nouvelle fois donc échec à franchir notre niveau sur les 54,55,458 cet ancien plus bas ici également qui avait permis le rebond à plusieurs reprises on avait fixé donc le niveau on est venu sur le plus haut sur les 55,770 donc quelques centaines de dollars par au-dessus mais échec qui amène donc à un retour pour le moment un retour baissier sur le cours du bitcoin le franchissement de ce niveau donc le plus bas ici que l'on a observé le 7 avril avec un objectif sur les 58 250,58,400 au-delà on va chercher de nouveaux plus historiques ici invalidation donc qui pour le moment n'invalide pas la tendance baissière et ce risque d'accélération baissière sur le bitcoin sous les 50,000 dollars en journalier l'objectif toujours fixé avec cette si on se maintient sous ce niveau toujours fixé sur les 50,150 50,200 moyenne mobile sans période l'ancien plus bas ici que l'on retrouve à 50,450 donc voilà le niveau est fixé à 50,200 50,400 sur le cours du bitcoin la moyenne mobile sans période cette extension de Fibo le plus bas en cas de cassure retour sous la moyenne mobile sans accélération probablement baissière versé ce seuil des 42,000 qui était le plus haut après la première accélération qu'on a vu en décembre 2021 sur le cours du bitcoin retour en une heure on surveillera donc pas d'accélération vers nos 58,200 vers cette oblique mais surtout sur l'ancien plus haut que l'on a vu en journalier attention donc au retour on est allé chercher nos 55,450 le retour sur la moyenne mobile 200 la cassure de ces niveaux on va bien sûr chercher notre niveau sur les 50,000 et le plus bas récent avec ce double bottom 47,500 voire en dessous très rapidement on regarde le 15 minutes et puis pour terminer voilà ce Market Live les 15 minutes moyenne mobile sans période cassée moyenne mobile 200 en train d'être testée une nouvelle clôture et une clôture validée sous ce niveau pourrait en tout cas validerait très probablement la perspective baissière et la poursuite de la tendance baissière sur le bitcoin voilà donc pour ce Market Live aujourd'hui on se retrouve donc cet après-midi à 16h j'en ai parlé pas mal de fois on regardera avec attention les matières premières pas mal de nouvelles on regardera donc le cours des matières premières et puis on parlera un peu de la tendance on parlera des perspectives un peu à moyen terme également ce sera à 4h cet après-midi on se retrouvera une nouvelle fois également demain à 11h pour le Market Live du matin merci à tous de nous suivre sur le Market Live